... Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans ce journal. Nous sommes mercredi 2 août 2017 à la 1 ce soir. Le ministre délégué auprès de la présidence de la République chargée de la Défense nationale des anciens combattants et victimes de guerre se trouve depuis hier au Caire en Égypte. Bichara Issa Diadala a été reçu par le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi. Les deux personnalités ont évoqué la question des relations bilatérales entre l'armée tchadienne et l'armée égyptienne. Idriss Omar Idriss. Accueilli avec tous les honneurs militaires, le général de corps d'armée Bichara Issa Diadala est venu s'entretenir avec les autorités militaires égyptiennes sur les questions de défense et de la sécurité. Au cours de la rencontre avec son collègue égyptien de la Défense, deux points sont évoqués. L'étroite collaboration entre les deux armées et la lutte contre le terrorisme dans la sous-région. Comme le Tchad est engagé dans plusieurs théâtres des opérations contre le terrorisme, l'expérience des armées égyptiennes dans le combat de cette nébuleuse est indispensable. Bichara Issa Diadala et son collègue égyptien de la Défense s'accordent pour mener à bien cette lutte. Au palais présidentiel, le ministre tchadien de la Défense est reçu en audience par le président Abdel Fattah Al-Sissi pour parler de la coopération entre le Tchad et l'Égypte. Première puissance militaire africaine, l'Égypte accorde son soutien au Tchad dans la formation des cadres militaires.